Ce qui m'a aidé à me lancer, c'est quand mon entourage m'a dit « Alexis, tu as cette passion-là, il faut que tu te lances, tu ne prends pas grand risque finalement à le faire, donc vas-y, c'est le moment. » Alors, je m'appelle Alexis et je suis donc la formation photographe-vidéaste, Alina. Avant de suivre la formation photographe-vidéaste, je travaillais dans le marketing, plus précisément au sein du groupe Nestlé, où j'étais chef de produit sur la partie pet food, donc j'étais chef de marque Proplan. Ce qui m'a amené à vouloir changer de métier, c'est la confrontation entre deux choses. Une réalité pure et simple qui était le déménagement de mon entreprise, d'une part, et d'autre part, ma passion pour l'image, la vidéo puis la photo qui s'est développée un peu par la suite. Un jour, je travaillais sur des projets audiovisuels dans le cadre de mon ancien métier et je me disais « j'aimerais être à la place de la personne à qui je parle ». Quelque part, ça a été aussi un élément déclencheur et c'est à ce moment-là que je me suis dit « bah ouais, mais ma passion, elle est importante. Peut-être que je peux en faire mon métier parce que la personne qui est en face de moi, elle a un métier ». Pourquoi j'ai choisi cette formation ? En fait, c'est assez simple. Sur le marché de la formation, c'était la seule qui m'offrait à la fois l'aspect photo et vidéo puisque je voulais travailler sur les deux. J'ai eu une approche qui était plus vidéo au démarrage et initialement, je m'étais dit « bah ouais, mais j'aimerais bien compléter ça de photo pour apprendre à avoir ce regard de photographe ». Et puis finalement, la formation qui est proposée à Lina, donc photographe-idéaste, me permettait de mêler les deux. Donc finalement, j'ai pu avoir le meilleur des deux mondes grâce à cette formation-là. Quand on réfléchit dans une logique d'investissement, je veux créer mon entreprise, on peut acheter du matériel, mais quelque part, on peut aussi se former. Et je pense qu'il faut un peu des deux se dire « bah j'investis aussi sur moi pour pouvoir proposer finalement une meilleure prestation à mes clients ». Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai le dernier Sony A7S III que mes images vont être meilleures si je ne sais pas m'en servir. Le déroulement de la formation est assez simple. Elle mêle à la fois apport théorique et beaucoup de pratique aussi. on s'adresse finalement à des gens qui ont déjà un passé, qui ont déjà un métier, qui ont déjà de l'expérience quelque part. L'idée sur ce genre de formation, c'est vraiment d'avoir les deux leviers. Donc par exemple, pour finaliser la formation, pour valider la formation, on est donc depuis trois semaines maintenant, et ça va durer quatre semaines, sur un projet qu'on appelle « Fil rouge », qui finalement recouvre toutes les compétences qu'on a apprises durant la formation. Donc mon projet « Fil rouge » consiste à filmer et à photographier les activités d'une boulangerie, la boulangerie du Maupertuis. Et donc en ce moment, je suis en train de travailler sur une série de photos que j'ai développées pour eux, une vidéo et également un site web et une plaquette pour qu'ils puissent utiliser tous ces outils-là dans le cadre de leur communication. J'ai découvert le studio et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai essayé déjà de travailler par moi-même en parallèle de la formation, avec des lumières, etc. et j'aimerais en fait du coup développer plutôt de la vidéo en fait, mais sur le modèle du studio, donc en environnement contrôlé, pour faire de la vidéo de produit. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Et d'ailleurs, je vais appeler mon entreprise Ananas Studio. Donc preuve que le studio m'a marqué en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501